C'est un rite sacré dans certaines cultures, il était aussi pratiqué dans les prisons. Le tatouage est aujourd'hui devenu presque banal. Au moins 10% des Français sont piqués, 20% pour les moins de 35 ans. Preuve de cet engouement, le succès du Mondial du Tatouage qui s'est déroulé en mars à la Villette de Paris. Mauvais garçons, rockeuses, hipsters ou public plus familial, plus de 30 000 visiteurs s'y sont pressés. C'est deux fois plus que l'édition 2014. Un événement d'envergure internationale, organisé par le père fondateur du tatouage moderne, Tintin. C'est la plus grosse édition mondiale d'une convention de tatouage. C'est celle qui a le plus gros line-up de tatoueurs impressionnant, avec les meilleurs concerts. Il y a la convention de Londres aussi qui marche pas mal. Avec plus de 300 artistes triés sur le volet, il y en a pour tous les styles. De l'ultra-réalisme au old school en passant par le baroque ou l'inspiration médiévale. Un tatou flash choisi sur catalogue pour 50 euros, une plus grosse pièce à 800 euros. C'est la cote de l'artiste qui prime avant tout. Moi, mes clients, c'est des collectionneurs d'encre. Ils se font le tour du monde, ils se font tatouer chez un tel, un tel, un tel, un tel. Ils n'ont pas de questions récurrentes, savoir si ça fait mal, savoir si ceux-ci, ceux-là, tu vois, ils viennent, ils savent chez qui ils viennent, ils viennent pour ça. En général, ils prennent une semaine de vacances pour venir chez moi. En fait, je suis une passionnée d'histoire et du coup, je voulais absolument que Mickaël me fasse ce portrait. Que l'on soit novice ou rompu à l'aiguille, le tatouage est avant tout une affaire de cœur. Moi, mon cœur est avec le style oriental, japonais, j'aime beaucoup. Alexia, 39 ans, a commencé il y a une quinzaine d'années. Pour sa sixième pièce, elle s'est décidée pour une pivoine. Alors la pivoine, c'est la détermination et le courage. Donc c'est des valeurs qui me sont précieuses. Se marquer la peau pour se démarquer, dans cette exposition à corps ouvert, on fait un peu son chaud. La femme à barbe, jamais rasoir à seul instant. Ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi. C'est comme, tu sais, c'est comme refaire son appartement. Révélation de soi, affirmation d'un style. Le tatouage se glisse sous toutes les peaux, mais garde toujours cette note d'impertinence.